J'aime la chasse Oui, c'est au moins qu'on puisse dire. Après la Cour de justice européenne, après le Conseil d'État, maintenant c'est le gouvernement qui veut insérer la chasse à la glu, mais toutes les autres chasses, puisqu'il n'y a pas que la chasse à la glu, il n'y a pas de tourterelles, le Grand Tétra, le gibier de montagne, enfin bon. Oui, Éric, avant de rentrer dans les détails, vous m'avez repris à propos d'un article que j'avais fait suite à la décision du Conseil d'État en disant que le Conseil d'État n'interdit pas la chasse à la glu. Ça, c'est le gouvernement qui veut l'interdire. Alors, je pense qu'il serait utile de préciser exactement les responsabilités des uns des autres. On va oublier la Cour de justice de l'Union européenne, on va se concentrer sur le franco-français, c'est-à-dire le Conseil d'État et le gouvernement. Est-ce qu'on peut, Éric, vous pouvez préciser quel est le domaine de responsabilité de l'un et de l'autre, pour que les chasseurs comprennent bien ? Alors, en fait, le Conseil d'État a cassé les arrêtés de 2018-2019 sur les quotas, mais il n'a pas cassé l'arrêté de 1989 qui encadre la pratique de la glu. Ça, il ne l'a pas cassé. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre des arrêtés, d'autres arrêtés. S'il y a une volonté politique, on pourrait prendre des arrêtés en modifiant, en regardant ce qu'a dit, bien sûr, le Conseil d'État et en motivant les arrêtés. Il y a cette possibilité-là. Sauf que là, on a un gouvernement qui ne veut pas. Et donc, il va au-delà du Conseil d'État en voulant abroger l'arrêté de 1989. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui veut détruire cette pratique. Ce n'est pas le Conseil d'État, ce n'est pas la Cour de justice européenne, parce que là, on va entendre tout le monde dire « c'est le Conseil d'État, c'est la Cour de justice ». Non, c'est faux, c'est archi-faux, c'est le gouvernement. Alors, Éric, vous avez fait mention de cet arrêté du 17 août 1989. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots brefs, dire ce qu'est cet arrêté ? C'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que cet arrêté de 1989, c'est ce qui encadre cette pratique. C'est la base de la pratique. C'est la base. Donc, et dans son arrêt, le Conseil d'État le dit bien. Il dit, il n'y a pas besoin d'abroger cet arrêté. Il n'y a pas besoin d'abroger cet arrêté. Voilà. C'est un arrêté cadre, si vous préférez, sur la pratique. D'accord, mais alors, pas l'accord de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État a abrogé d'autres arrêtés. Qu'est-ce qu'ils interdisent maintenant ? Cet arrêté, les arrêtés qu'a cassé le Conseil d'État, ce sont les quotas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quotas. Mais le Conseil d'État n'interdit pas la pratique même de la GLU dans son arrêt. Il dit en l'état actuel. Donc, il faut regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire en l'état actuel. C'est-à-dire que les arrêtés tels qu'ils sont faits ne sont pas valables. Donc, en fait, si vous avez une volonté politique, on peut revoir ces arrêtés. En fait, le Conseil d'État dit que ces arrêtés ne sont pas motivés. Donc, il faut les motiver. Voilà, tout simplement. Mais là, on tourne un peu en rond parce qu'en fait, dans cette histoire, c'est juste une volonté politique. Et cette volonté politique n'y est pas. Ce gouvernement n'a pas cette volonté politique. Ce gouvernement ne soutient pas la chasse, contrairement à ce qu'il dit. Alors, on va me sortir la réforme de la chasse, etc. Oui, ça, c'est le même temps. C'est-à-dire qu'on fait une réforme de la chasse pour faire venir soi-disant des chasseurs et en même temps, on détruit les chasses pour faire partir des chasseurs. Donc, je vous laisse à votre analyse. Mon analyse est probablement semblable à la vôtre, Éric. D'ailleurs, la réforme de la chasse et le prix du permis national divisé par deux n'est qu'un rééquilibrage de certains budgets qui allaient dans les mauvaises caisses autrefois. Donc, ce n'est pas un cadeau, contrairement à ce qu'annonce et ce que claironne nos opposants. Non, et puis là, vous allez voir, on va avoir des annonces en septembre sur le projibier. Alors, on va nous dire, voilà, la chasse, regardez, on vous donne des millions pour le sanglier. Et puis voilà, et puis on va faire croire qu'on oublie le reste. Voilà, sauf que c'est biaisé tout ça, c'est dû en même temps. Je détruis d'un côté, je donne d'un côté, je reprends de l'autre. Et puis voilà, on se fiche du monde. Et après, tous ces politiques se demandent pourquoi les gens ne vont plus voter. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des élections avec un taux d'abstention record. Alors, je sors un peu du sujet, mais on se pose des questions à l'abstention. Vous écoutez les politiques, il faut rendre obligatoire le vote, etc. Mais tout ça, c'est du cinéma. Donc, que les politiques se regardent et ils comprendront pourquoi les gens ne vont plus voter. Oui, d'autant plus, Eric, que la chasse, la capture, à la glue plus exactement, n'est pas la seule concernée. Barbara Pompili, parce que vous parlez du gouvernement, mais au sein du gouvernement, nous avons une ministre de tutelle de la chasse qui s'appelle Barbara Pompili et qui a décidé la mort. Non, 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 Denis, je ne peux pas te laisser dire ça. Ce n'est pas Barbara Pompili, c'est le gouvernement. Je dis bien le gouvernement. Je suis désolé, mais Barbara Pompili fait partie d'un gouvernement. Il y a un patron qui s'appelle Jean Castex et il y a un président de la République. Si le président de la République ou Jean Castex dit et disent à Barbara Pompili, là, stop, elle le fait, stop, sauf que c'est approuvé par sa hiérarchie. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de Barbara Pompili, mais non, non, c'est un ensemble. Tout à fait. Cela dit, à l'origine, on a quand même une ministre particulièrement opposée à la chasse. Oui, mais elle fait son travail, elle fait son travail de militante, elle fait son travail de militante. Simplement, on n'a pas de responsable politique qui lui dise stop, qui lui dise là, tu ne vas pas là, tu ne touches pas. Regardez, on revient sur l'arrêté de 89, il n'y a pas d'obligation de l'abroger. Mais le Conseil d'État le dit clairement. Donc, c'est une volonté politique et c'est une volonté du gouvernement, je le redis, du Premier ministre et du Président de la République. Si ce n'était pas une volonté, il lui dirait, tu retires ça de l'ordre du jour du CNCFS, on arrête là, le Conseil d'État ne va pas là, tu n'y vas pas. D'ailleurs, vous parlez du CNCFS, mais nous venons d'apprendre ce matin que la FNC a décidé de boycotter ce CNCFS et d'ailleurs qu'elle est rejointe en cela par la FNSEA, l'APCA, les Louvetiers. Donc, ce n'est pas une grande table vide ce CNCFS. Oui, parce que les chasses traditionnelles et toutes, pas que la glu, sont concernées. Il y a les chasses traditionnelles du Sud-Ouest, des Ardennes, les Ardennes, le Vannot, il va y avoir les griffes dans les Ardennes, le Vannot, la Louette, etc. Là, il y a aussi, il ne faut pas oublier, tous les oiseaux de montagne, aussi tout le gibier de montagne, le Grand Tetra et tous les autres. Ce n'est pas que la glu, ce n'est pas que la glu. Et ça, les chasseurs, il faut qu'ils en prennent conscience. Ce n'est pas que la glu. Et j'en appelle aux chasseurs, j'ai dit arrêtez de vous focaliser sur les institutions que sont la FNC, tout ça. Ils ne sont pas contre la chasse. Ils ne sont pas contre vous. Arrêtez sur les réseaux sociaux avec ça. On est là tous pour défendre la chasse. Il faut qu'on soit tous unis. Parce qu'à un moment, on va arriver à une solution. C'est moi, je ne défends pas telle chasse. Moi, je ne défends pas l'autre. Et à un moment, le dernier, il va se retourner et il va être seul. Alors, le gros gibier, pour l'instant, est un peu moins impacté. Mais il va l'être aussi. De toute façon, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Et qu'il fasse attention parce qu'à force de dire non, mais la chasse à la glu, ce n'est pas grave, ça ne doit plus exister. Ce n'est pas grave. Oh, la chasse à autant de riz, ce n'est pas grave, ça ne doit plus exister. La chasse au gibier de Montaigne, ça ne doit plus exister. Eh bien, arrivé un moment, ces personnes-là vont se retrouver seules. Mais alors vraiment seules. Et ça va leur faire drôle. Éric, alors là, je vous rejoins totalement. Ça me rappelle ce texte qui disait quand ils ont commencé à arrêter un tel, je ne l'étais pas, je n'ai rien dit. Quand ils ont arrêté un tel, je ne l'étais pas, je n'ai rien dit. Et puis, tout d'un coup, ils sont venus m'arrêter et il n'y avait plus personne pour m'aider. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement ça. D'ailleurs, pour appuyer en ce sens, j'ai lu dans votre communiqué, Éric, que les associations qui, bien entendu, s'opposent à ces chasses traditionnelles, dans un premier temps avant de s'attaquer au reste de la chasse, demanderaient à ce que les appelants déjà capturés, déjà en volière, soient relâchés, c'est cela ? Oui, c'est une demande, mais je me pose des questions parce que de quels oiseaux ils parlent ? Puisque apparemment, les oiseaux meurent lorsqu'on les attrape à la glu. Donc, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, puisque leur discours, c'est tout le temps ça, c'est les oiseaux attrapés à la glu et nettoyés avec soi-disant des produits toxiques qui font mal aux oiseaux. Donc, les oiseaux meurent. Et maintenant, ils nous demandent de relâcher les oiseaux qu'on a en volière. Donc, ça veut dire que les oiseaux ne meurent pas. Ils meurent, ils ne meurent pas. Ils sont empoisonnés, ils ne sont pas empoisonnés. Si on relâche, ils ne survivent pas. Donc, là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, on se demande, est-ce qu'on nous aurait menti ? Est-ce qu'on raconterait n'importe quoi ? C'est quand même bizarre. Oui, de toute manière, oui. Il est évident que le mensonge n'effraie pas ces associations. On en a maintes preuves, semaine après semaine. Mais ce que prouve cette demande supplémentaire de ces associations, c'est qu'ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils vont aller encore et encore plus loin. À chaque fois qu'on aura cédé un pouce de terrain, ils s'attaqueront au pouce de terrain suivant, jusqu'à ce que la chasse, toute la chasse soit interdite en France. Mais oui, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je disais, il faut que les chasseurs fassent attention, qu'ils soient gros gibiers, petits gibiers, chasseurs de gibiers d'eau, chasseurs de migrateurs, chasseurs de chevreuils, quelle que soit l'espèce chassée, tout le monde est concerné, à plus ou une brève échéance. Mais de toute façon, tout le monde sera concerné. Et ils grignotent d'un côté et de l'autre. Et ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que parce qu'on va dire cette chasse-là, ah non, elle ne devait pas exister, que les autres vont être tranquilles. Non, personne n'est tranquille. Et là, c'est la glu qui est sur le devant de la Seine. Mais derrière, il se passe d'autres choses. Je vous dis, comme le Grand Tétra, il ne va pas y avoir d'arrêté. Il y a un moratoire sur la tour Torelle. Là, on attend l'arrêt du Conseil d'État sur les autres chasses traditionnelles. Ce gouvernement a enclenché la destruction de notre patrimoine et de la chasse. Oui. Et d'ailleurs, je crois que le mot d'ordre, maintenant, il avait déjà été prononcé, mais il est plus que jamais d'actualité. C'est quand on attaque un mode de chasse, on attaque toute la chasse. Et compte tenu de cela, tous les chasseurs, et je dis bien tous, devraient serrer les rangs pour faire face à l'adversaire. Bien sûr. Et ceux qui pensent qu'il y a des alternatives sur certains modes de chasse, tout ça, se mettent un doigt dans l'œil. Parce que ce gouvernement ne veut rien d'autre qu'interdire. Donc, il n'y a aucune possibilité derrière. C'est interdiction, interdiction, interdiction. Voilà. Mais rien d'autre derrière. Voilà. Très bien. Éric Camoin, un grand merci de cette réaction passionnée, mais compréhensible, puisque vous êtes l'ardent défenseur de ce mode de chasse depuis de nombreuses années, que vous avez mené toutes les batailles, juridiques et politiques, pour le préserver. Et pour préserver, non pas seulement un mode de chasse, mais comme vous l'avez justement dit, un morceau de notre patrimoine. Et avec la… On va continuer à se battre, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Et je dis toujours, après la défaite, il y a toujours une victoire. Et donc, on va continuer. Et je dis aux chasseurs, attention aux réseaux sociaux, continuez. Il faut être unis. Et ça, c'est bien le problème. Éric, un grand merci de cette réaction. Merci. Merci, Denis. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Denis.